École Providence, leadership transformatif et spiritualité. Et donc, avant de commencer, nous aimerions reconnaître que l'Université Saint-Paul est située en territoire Anishinabé. Et donc, je vais faire la reconnaissance. Kwe Keklina, bonjour à vous tous et toutes, Pijashig, bienvenue. Nous aimerions reconnaître que l'Université Saint-Paul est située sur le territoire ancestral des Anishinabeg, des Algonquins, lequel n'a jamais été cédé. Nous souhaitons honorer les Anishinabeg, premier peuple des terres et des eaux qui traverse la vallée de la Kitschisibi, la rivière des Outaouais, depuis des temps immémoriaux. Nous reconnaissons que le site de la Ville d'Ottawa sert de résidence aux Anishinabeg, de lieux de cérémonie spirituelle, de rassemblement culturel et d'échange entre les premiers peuples. Aujourd'hui, ce même esprit de paix et d'amitié façonne les relations entre les peuples autochtones et non autochtones de tous les horizons. Et donc, l'École Providence est heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour notre série « Être un ou une leader rencontre du midi ». Une fois par mois, nous rencontrons un ou une leader organisationnel ou du milieu communautaire pour réfléchir aux enjeux de transformation sociale dans un monde complexe et pour apprécier les ressources qui sont mises à notre disposition pour réfléchir cette complexité. Je vous partage quelques petits éléments techniques avant que nous commencions. Donc, tout d'abord, cette rencontre est enregistrée et sera mise en ligne sur le compte YouTube de l'École de leadership, lien que nous partagerons avec vous par courriel après cette rencontre. Si cela vous est possible, nous vous invitons à garder votre caméra ouverte. N'hésitez pas non plus tout au long de la discussion entre Lorraine Sainte-Marie et Élise Paradis à partager vos questions dans le chat ou encore vous pourrez lever la main pour les poser directement à la fin de leur présentation, de leur discussion. La discussion aujourd'hui aura lieu en français, mais notre équipe est bilingue et nous accueillerons lors de la période de questions, les questions également en anglais pour celles et ceux pour qui c'est plus confortable dans cette langue. Et donc, j'essaie de, dès lors, la parole à ma collègue Lorraine Sainte-Marie qui va nous présenter notre invitée. Merci, Mickaël. Merci et bienvenue à Mme Lise Paradis qui se joint à nous aujourd'hui. Je commence avec une petite biographie pour bien apprécier qui est cette personne qui sera disponible pour avoir cette conversation avec nous aujourd'hui. Alors, Lise Paradis occupe le poste de directrice exécutive au GITME à Gatineau depuis bientôt six ans. Depuis son arrivée en poste, le GITME occupe un rôle fort au sein de l'écosystème des organisations qui œuvrent dans le domaine de l'itinérance à Gatineau. Leader compétition et résiliente, Mme Paradis a une trentaine d'années d'expérience dans d'autres organismes, tels la maison Alonzo Wright, la soupe populaire de Hull et Centraide Outaouais. Axé sur les valeurs de dignité humaine, partage et entraide, ces pratiques font preuve de sa conviction, de l'importance d'un esprit de solidarité pour vivre des changements durables. Elle a également une longue expérience dans le monde des affaires comme propriétaire et gestionnaire d'entreprise. Ce qui l'a amené à revenir dans le communautaire, et plus précisément au GITME, était de pouvoir faire une différence. Depuis plusieurs années, le GITME voulait aller plus loin que d'offrir de l'hébergement d'urgence, mais les préoccupations financières rendaient difficile ce virage. C'est donc dans cette optique de pair avec les membres du conseil d'administration que Mme Paradis a accepté le défi. Et c'est ceci, c'est ce défi aussi qu'elle va partager avec nous aujourd'hui. Alors, bienvenue Mme Paradis. Bonjour. Alors, nous allons commencer cette conversation en vous invitant de partager votre parcours personnel et professionnel qui vous a amené où vous êtes présentement. Je commencerai en vous disant que j'ai commencé mes études en éducation physique. Donc, je n'étais pas bien partie pour arriver au GITME. Mais pour différentes raisons, j'ai dû abandonner mes études après quelques années. Et par la suite, je suis retournée à temps partiel parce que j'étais curieuse et j'aimais tout. Je ne sortais pas beaucoup. Donc, j'ai étudié en administration, en communication, en droit. Je me suis trouvée à un emploi à la Ville de Gatineau comme coordonnatrice des activités sportives. Donc, j'étais là quand même quelques années à développer différents programmes, différents clubs sportifs. Ensuite, j'ai été attirée par le communautaire. Parce que vous parliez tantôt, oui, j'aime faire une différence, j'aime aider. Je pense que j'ai eu l'image de mes parents, l'exemple de mes parents qui se sont beaucoup impliqués dans la paroisse au niveau de la pauvreté, au niveau des loisirs aussi pour les jeunes. Mon père était très impliqué. Et ensuite, j'ai décidé d'avoir d'autres enfants et j'ai décidé de me trouver un petit travail tranquille. Donc, j'ai pris un emploi à la Soupe Populaire comme directrice. C'était dans un sous-sol d'église. Il n'y avait pas de financement. Donc, aller chercher du financement à Centraide, aller chercher du financement au CISO. Pas longtemps après que j'ai été engagée, l'église où est-ce qu'on était était à vendre. Donc, j'ai voulu trouver d'autres locaux. Donc, il y a eu une grande implication des gens de la Soupe Populaire pour trouver d'autres locaux. Donc, on a ouvert un emplacement sur Saint-Joseph avec une petite friperie pour s'autofinancer. Et ensuite, on a parti un projet sur l'île de Hull pour revenir parce qu'on avait dû quitter l'île de Hull. On n'avait rien trouvé à ce moment-là pour construire des logements sociaux et avoir les plus grands locaux dans l'île. Donc, quand je suis partie de la Soupe Populaire, c'est que je trouvais que je n'avais plus rien à donner. Il me semble que ça faisait deux ans, je faisais les mêmes choses de la même façon. Donc, je voulais laisser la chance à quelqu'un d'autre d'apporter du sang-neuf. Et je suis retournée dans le milieu des affaires pour ensuite être interpellée par une autre emploi, justement, au GITAMI. Et cette volonté-là aussi que j'avais constaté des gens de vouloir, des gens du GITAMI, d'aller plus loin que seulement avoir un refuge d'urgence. Puis, en regardant aussi de ce qui se fait, parce que quand j'étais à la Soupe Populaire, j'étais de l'autre côté de la clôture. Je regardais le GIT et je regardais ce qui se faisait ailleurs. Puis, il y a d'ailleurs un des membres du conseil d'administration, Michel Lemay, qui est avec nous aujourd'hui, qui partageaient aussi cette vision-là d'avoir outre de l'hébergement d'urgence, d'avoir d'hébergement de transition. Parce que souvent, la marche pour des gens que ça fait longtemps qui vivent des situations d'itinérance est trop haute pour passer tout de suite de l'hébergement d'urgence à un logement seul. Donc, c'est pas mal ce qui m'a amenée au GITAMI. Je trouve ça intéressant que vous cherchiez quand même un emploi un peu tranquille. comme quand même présenté. Il me semble que ce n'est pas resté tranquille longtemps. Non, effectivement. C'est ça. Oui, oui, voilà. Est-ce que d'abord, vous pouvez partager un peu, on peut dire, les valeurs quand même qui vous motivent, les convictions qui vous motivent? Je dirais tout ce qui touche la solidarité, le fait de travailler ensemble, d'arriver à quelque part ensemble, de croire ensemble à un projet, puis d'avoir des résultats. Je pense que ça, c'est important de regarder quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on peut faire pour combler ces besoins-là, justement. Puis, je pense que quand on est convaincu de ce qu'on fait, c'est facile de rallier des gens autour de nous. Je vous ai déjà parlé, puis ce n'est pas parce que M. Lemay est là aujourd'hui, on est des gens formidables au niveau de notre conseil d'administration dans différents domaines. On a Chantal Beauvais, qui est érectrice justement de l'Université Saint-Paul, qui a été longtemps notre présidente, qui est maintenant notre vice-présidente. Nicole Turmel, qui a été très impliquée au niveau politique dans la région. On a des ingénieurs, je regarde, qui s'occupent du show du gîte, qui s'en vient bientôt. Je pense qu'il faut aller chercher des gens, il faut être capable de s'entourer de gens qui ont différents talents, qui ont cette volonté-là aussi de vouloir changer les choses, puis de vouloir faire plus. Si je regarde même aussi au niveau de notre équipe, l'équipe de gestionnaire au GITANI, notre directrice des services aux usagers, du soutien, ce sont tous des gens qui sont engagés, qui ne sont pas ici pour le salaire. Si on s'entend, on n'est pas dans le communautaire pour le salaire. C'est qu'on veut changer des choses. Donc, si on veut changer des choses, la meilleure place, c'est de s'investir dans le communautaire. Il y a la cause de l'itinérance, mais il y a tellement de causes qui méritent qu'on se dévoue pour elle, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des jeunes. Il y a toujours quelque chose pour améliorer les choses. Souvent, c'est d'essayer de voir les choses différemment. Souvent, c'est ça qui peut faire aussi une différence. C'est l'heure qu'on a eu une conversation pour se préparer aujourd'hui. J'avais été vraiment touchée par, quand on parle des valeurs de charité et des valeurs de solidarité. Et comment, quand même, le travail que vous faites, c'est vraiment, on peut dire, d'un passage. Ça ne veut pas dire qu'on laisse la charité derrière nous. Mais il y a quelque chose quand même de vivre cette transition de la charité à la solidarité. Pouvez-vous nous en parler un peu, de comment vous-même vous l'avez vécu? C'est toute la différence entre, l'image est vieille, mais est encore pertinente. C'est toute la différence entre donner du poisson à quelqu'un ou de lui montrer comment pêcher le poisson, comment l'apprêter, comment le garder. Et même, aller plus loin, permettre à la personne de siéger au conseil d'administration qui gère le lac où sont les poissons. Donc, au GITAMI, on a un poste au conseil d'administration pour un représentant des usagers. Donc, à chaque année, là, on est dû justement faire une élection pour qu'il se choisisse un représentant au conseil d'administration. Donc, je pense que c'est d'aller jusque là. Puis, lorsqu'on parle de nos différents projets, ça, je pourrais en parler tantôt, bien, on accompagne la personne, on ne la tient pas par la main puis on la tire vers le haut, on l'accompagne, on marche à côté d'elle pour l'aider, pour qu'elle sente qu'elle a le support nécessaire et un appui pour pouvoir faire des démarches. Surtout lorsqu'on prend en considération quelqu'un qui arrive au GITAMI, qui avait déjà beaucoup de préjugés, qui ne parlait pas peut-être en termes de personnes en situation d'itinérance, mais qui disait, ah, des itinérants, ils ont juste à se donner un petit coup de pied à quelque part le matin, puis faire comme moi, puis aller travailler. Puis qu'il y avait ce genre de préjugés-là, puis qui arrive au GITAMI, leur estime de soi est très, très basse, on les ramasse à la petite cuillère. Donc, le gros du travail de nos intervenants au GITAMI, c'est de leur redonner espoir qu'ils sont capables de s'en sortir, puis que c'est juste un mauvais coup du destin qu'ils ont eu, puis qu'on se retrousse les manches, puis ensemble, on va être capables de réussir. Quand je suis arrivée au GITAMI, il y avait seulement un programme de séjour pour tout le monde, puis on s'est rendu compte que ce n'était pas tout le monde qui était à la même place. Donc, il y avait des gens qui venaient de vivre peut-être une épreuve difficile ou qui étaient malades physiquement. Donc, il y avait plus besoin d'un séjour de répit par rapport à un séjour de cheminement. Donc, c'est pour ça qu'on avait installé deux sortes de séjours différents. Et quand la pandémie est arrivée, malheureusement, il fallait garder tout le monde tout le temps sur place, 24 heures sur 24. Donc, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait qu'offrir que du séjour de répit. Donc, oui, c'est une catastrophe, la pandémie. Oui, il a fallu faire plein de choses qui ont été difficiles. Mais en même temps, ça nous a dit, peut-être qu'est-ce qu'on ne peut pas regarder pour aller offrir le séjour de cheminement ailleurs. Et c'est là qu'on a développé notre projet Le Transip en motel, qui a déménagé cet été dans un ancien centre jeunesse sur Notre-Dame, qui est beaucoup mieux adapté pour les personnes. Et c'est ce qui nous a permis par la suite de, dû à la pandémie, il y a eu des fonds supplémentaires de débloquer, qui nous a permis de développer d'autres projets aussi de transition. Donc, on a réussi à travers cette pandémie-là, de développer une trajectoire, un continuum de services, un peu comme un escalier. Donc, quand je disais au début, tantôt, que le pas était, pour certains, le pas est très, très grand. Pour d'autres, le pas est plus petit. Donc, dépendamment des besoins de la personne, ça nous a permis de développer tous ces services-là. Avec la solidarité. Ce qu'on n'aurait pas pu faire, avec la charité traditionnelle, qu'il y a un donateur, il y a quelqu'un à qui on donne, et qu'on ne fait que donner des services de repas, de vêtements, de nuités, de lit. C'est ça. Passer à ce modèle nous demande aussi de vraiment bien s'engager, comme vous dites, de cheminer avec l'autre. Et aussi, qu'est-ce que j'entends, et ceci aussi rejoint un peu la publicité qu'on a eue pour cette rencontre aujourd'hui, quand on parle du changement social qui commence par une lecture précise de la réalité. Une lecture précise de la réalité et une capacité à voir les possibilités, même lorsque les autres ne voient pas que des obstacles. Et ça, j'avoue que la conversation qu'on a déjà eue, elle m'a vraiment donné accès à votre capacité de voir des possibilités. Alors, si vous pouvez peut-être partager un peu aussi votre parcours où vous avez pu quand même voir les possibilités pour avancer justement un projet important. Bien, c'est comme je mentionnais les possibilités qu'on a vues, parce qu'on avait développé aussi pendant la pandémie des hébergements en hôtel, justement pour les personnes qui avaient des symptômes et ou qui étaient affectées par la COVID. Et c'est là qu'on avait vu, bien, il y a d'autres chambres de libre, est-ce qu'on ne peut pas en profiter? Parce qu'en même temps aussi, il y a eu un débordement. Parce qu'avant la pandémie, on parlait de ce qu'on appelle l'itinérance cachée. Donc, les gens qui faisaient l'expression du couchsurfing chez une tante, un cousin, une amie, etc., bien, lorsque la pandémie a éclaté, ça, ça n'était plus permis. Nous, on a dû diminuer notre nombre de lits de 60 à 40. Donc, on s'est retrouvés, on avait une halte chaleur à la Soupe populaire qui avait un petit local à la disposition. Mais on s'est rapidement ramassé avec une centaine de personnes à l'aréna de Hall. Et autant que la Soupe populaire, les partenaires sur le terrain ont fait un travail formidable, au niveau des installations, ça avait quand même l'air d'un clan de réfugiés. Donc, pour des personnes qui, comme je le disais tantôt, que leur estime de soi est très, très basse, bien, l'environnement fait une grande différence. Et c'est de là qu'on a pensé, bien, puis on embarquait avec un comité, avec le CISO des partenaires, la ville et d'autres organismes communautaires pour essayer de trouver un autre endroit. Et le seul endroit qu'on a trouvé, c'était un motel à Gatineau, le motel Montcalm. Justement, puis on a dit, bien, c'est là qu'on avait commencé à regarder au niveau des escaliers que je vous parlais tantôt, bien, peut-être qu'une première transition pourrait se faire à ce motel-là. Mais nécessairement, on n'était pas les bienvenus dans le quartier. Ça a été difficile. Donc, ça, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place, justement. Mais il y a encore certaines difficultés. Les gens avaient beaucoup de craintes, qu'il y avait beaucoup de questionnements. Il y a eu beaucoup de rencontres, de comités, de faits. On a rencontré les parents de la polyvalente qui ne sont pas loin, justement, pour répondre à leurs inquiétudes. Puis il y a des choses qui ont été mises en place, justement, pour faire ça. Donc, c'est pas mal ça, là. Oui, oui. Mais c'est quoi les choses qui ont été mises en place? Parce que c'est certain que quand on veut vraiment, on peut dire, vivre des changements durables, il faut quand même influencer le changement. Le changement de nos manières, on peut dire, de concevoir la réalité et aussi de répondre aux besoins réels. Mais alors, comment influencer ce changement? Comment introduire, on peut dire, des pratiques de solidarité dans un milieu où est-ce que c'est plus traditionnellement clos? Je veux dire, on peut dire, un hébergement de transition. Comment vous, vous avez réussi à le faire? Bien, je vous dirais que ce qu'on a mis en place dans nos différents projets, c'est comme si, en même temps qu'on tricotait un chandail, on dessinait le patron. Donc, on a développé des choses assez rapidement. Mais comme je vous mentionnais, au niveau de l'équipe au GIT, on a dû augmenter cette équipe-là. Je pense que c'est toutes des personnes qui voulaient faire une différence, qui voulaient faire avancer les choses différemment. Puis, à chaque fois qu'on avait un participant, un résident, un usager, qui s'en sortait, qu'on réussissait à mettre un appartement, on est fiers de ces succès-là parce qu'on voit des résultats. On a pensé, pour le modèle Moncane, dans le temps des Fêtes, essayer de voir, d'aller chercher la solidarité des citoyens. Donc, on a fait ça. On l'a essayé. On s'est dit, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, on va essayer de trouver d'autres idées. Donc, on avait demandé aux résidents du quartier de nous apporter des décorations de Noël pour qu'on puisse décorer le Moncane, décorer la petite salle communautaire, puis que les gens puissent décorer leur chambre. Et les gens du quartier ont participé de façon incroyable. On a rempli une chambre qui était vide du plancher au plafond. La journée qu'on a fait, la journée de décoration, il y avait des commerçants avec nous. Il y avait M. et Mme Tout-le-Monde du quartier qui sont venus aider. Il y avait des gens de l'association du quartier. Il y a des gens du CISO qui étaient avec nous. Pour les résidents, parce que je pense que tout le monde a vu ce qui était sorti d'un manchette, que les gens dans le quartier ne voulaient pas les avoir là, que c'était épouvantable. Comment est-ce qu'on a pu penser à les installer là? Donc, les personnes qui résidaient au Montel-Montcan les ont entendues, les ont vues, ces commentaires-là. Et quand ils ont vu la participation du quartier à cette belle fête-là, ça leur a mis du bombe sur leur cœur. Et ça, c'est aidant. Dans le travail qu'on doit faire pour aider les personnes, pour accompagner les personnes vers un rétablissement, vers une réinsertion, ça, ça a fait un gros boom. Ça nous a aidés comme ce n'est pas possible. Donc là, ce qu'on est en train de regarder, c'est de voir comment on peut verdir le projet Montcalm et le transit aussi qu'on a sur Notre-Dame, en invitant encore les citoyens, s'ils ont des vivaces qui ont séparé, puis ça leur sort par les oreilles, venez de les apporter, puis nous, on va verdir le Montcalm, puis on va montrer aux citoyens que les personnes qui sont là, c'est des gens comme vous et moi, là. On a de même une qui s'est inscrite à l'Université Saint-Paul, qui habite au Montcalm. Donc ça, pour nous, c'est tous des succès. Et plus on va faire vivre des succès aux personnes qu'on accompagne, bien, plus on va avoir de résultats. Et toute l'équipe, que ce soit l'équipe et que ce soit les bénévoles, que ce soit le conseil d'administration, quand on voit qu'il y a des résultats, quand on voit que les gens vont mieux, quand on va au Montcalm, quand on descend ici en bas au GIP, qu'on voit que les gens sont de bonne humeur, qu'ils se portent bien, qu'ils sont polis, qui sont... Bien, ça fait chaud au cœur, puis je pense que c'est ça qui nous motive à continuer, puis à essayer de trouver des solutions, puis des choses qui fonctionnent. Qu'est-ce qui est bien à l'esprit en vous écoutant, c'est que ce n'est pas juste une question de convaincre. On peut dire les voisins que c'est correct d'avoir quand même l'hébergement, à Montcalm, mais aussi vous les invitez à vivre des relations. C'est vraiment, c'est en vivant des relations que vraiment, c'est que vous découvrez, vous êtes en train quand même de découvrir comment avancer ensemble. Et c'est là aussi ce que les préjugés, on peut dire quand même, vont baisser. Est-ce que ça rejoint un peu aussi l'expérience? Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas qu'avant qu'on arrive au Montcalm, qu'il y avait des personnes en situation d'itinérance dans le quartier, il y avait des gens qui étaient, mais ils ne les voyaient pas. Il y a un usager qui m'a donné cet exemple-là. Moi, à un moment donné, il disait des voitures blanches, j'en voyais pas, j'en voyais quasiment pas. Puis la journée que je me suis acheté une voiture blanche, il me semble que j'en voyais partout. Donc là, à chaque fois que quelqu'un voit quelqu'un au parc près du Montcalm, mettons un homme en Bélène, ça doit être quelqu'un du Montcalm. Qu'il voit quelqu'un avec une bicyclette et un chariot qui ramasse des bouteilles vides, ça doit être quelqu'un du Montcalm. Mais à chaque fois qu'on a été interpellé pour différentes situations, trois quarts du temps, c'était même pas des personnes de Montcalm. Et les gens, pour habiter, que ce soit à Montcalm ou juste dans nos différents projets, doivent signer un code de vie dans lequel ils s'engagent à avoir des relations de bon voisinage et doivent le suivre. Donc, si c'est pas suivi, à ce moment-là, on a une rencontre et on essaie de voir pourquoi. Mais pour nous, c'est important que les gens suivent un code de vie. Autant que pour les employés, les gens qu'on héberge, ils ont des droits, mais ils ont aussi des responsabilités. Ça, c'est important qu'ils comprennent et c'est important qu'on le fasse comprendre aussi aux citoyens quand ils ont des craintes, tout ça, de leur dire, écoutez, les gens s'engagent à signer un code de vie. Donc, ça, pour nous, c'est important parce que ce sont des gens qui sont responsables, qui sont dans nos différents projets. Je vous dirais, depuis qu'on a commencé, c'est ça, nos différents projets, on en a un autre qu'on va ouvrir bientôt, qui va s'appeler les co-locs. Donc, ce seront des gens qui ne seront plus en hébergement. Ils vont être des locataires, ils vont signer un bail. C'est un bloc où est-ce qu'il va y avoir huit chambres, des lieux communautaires. C'est un autre ancien centre jeunesse. On a eu des fonds nécessaires pour en faire l'acquisition. Donc, ça, c'est un autre projet qui s'en vient. Donc, c'est ça. Alors, vous êtes aussi d'abord employeur. Et si j'ai bien compris aussi, votre organisation a vraiment grandi depuis même la dernière année. Parlez-nous un peu aussi de comment que vous gérez, on peut dire, une telle organisation. Bien, on est passé d'une vingtaine d'employés à près de 80 quelques employés dans un terme relativement court. Donc, il y a certains postes qu'on a rajouté, entre autres, un adjoint. On a une directrice des services aux usagers. On est allé lui chercher, elle aussi, une adjointe. J'ai perdu le fil d'où est-ce que je voulais m'en aller. C'est l'organisation qui grandit. Vous avez passé de 20 à 80. Mais ici aussi, j'ai bien compris que vous avez aussi une très bonne rétention, la rétention des employés. Oui, quand je suis arrivée au GIT, c'est certain que, comme je vous dis, oui, c'est des gens qui ont du cœur à l'ouvrage, mais c'est un travail qui est quand même difficile. Donc, la rétention du personnel, c'était un enjeu important. Donc, il y avait quelques postes à temps partiel qu'on a combinés pour faire des postes à temps complet. Mais avec, je dirais, le grossissement du GITAMI, où est-ce que maintenant, il y a des postes de préposés à l'accueil, il y a des postes d'intervenants, il y a des postes de directeurs maintenant de certains services. Il y a une possibilité, lorsque tu es engagé au GITAMI, maintenant, de pouvoir monter dans l'échelle. Donc, ce qui fait que, en tout cas, par ricochet, je pense qu'on est devenu un meilleur employeur parce qu'on peut permettre à quelqu'un, avec l'expérience, de commencer comme préposé à l'accueil ou même, on a notre commis au transport qui est maintenant devenu intervenant. On a des préposés à l'accueil qui sont devenus des intervenants. On a une intervenante qui est devenue chef d'équipe. Donc, il y a des postes qui se sont rajoutés au fil qu'on a augmenté les services. Donc, on travaille encore très fort au niveau de la rétention du personnel. On a réussi, avec l'aide des partenaires, à mettre plusieurs formations sur pied. Puis, je vous dirais, avec Zoom, moi, j'adore Zoom. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, j'adore Zoom. Mais pour faire une formation rapide avec 60 employés d'un coup, bien, Zoom, là, c'est rapide, c'est efficace. Donc, la pandémie qui était une problématique, bien, dans le fond, à cause de cette problématique-là, on a développé des outils qu'on n'avait pas avant et qui rendent plus faciles, exemple, les formations, les rencontres d'équipe. Parfois, je me rappelle, les premières années au GIT, on faisait une rencontre d'équipe. J'avais une dizaine de personnes qui assistaient à la rencontre d'équipe. Puis là, ce n'est pas rare de voir des rencontres d'équipe qu'on est 30, 40, 50. Donc, ces outils-là sont devenus très intéressants parce que souvent, quand on faisait une rencontre d'équipe, bien, ceux qui travaillaient ne pouvaient pas venir dans la salle pour la rencontre d'équipe, mais là, à leur poste de travail, ils peuvent suivre. Oui, il faut qu'ils allaient intervenir, aller rencontrer un usager. Ils vont devoir quitter la réunion, mais ça nous a drôlement facilité la vie. C'est une bonne nouvelle. Vous savez, je veux dire, il y a d'autres organismes qui ont vécu tout le contraire. Avec la pandémie, on dirait tout quand même à ralentir. Tandis que vous, vous avez grandi et on dirait aussi que même vous avez pris de la vitesse, on peut dire, justement dans les réunions, mais aussi dans les formations que vous avez offertes. Je suis curieuse à savoir, parce que vous avez parlé d'un code de vie, un code de vie quand même que les usagers quand même doivent respecter, doivent signer. Est-ce que j'ai bien compris que ce code de vie aussi fait partie quand même, on peut dire, de l'esprit des employés? Et parlez-nous un peu de c'est quoi ce code de vie d'abord, qui peut-être qui anime justement l'esprit de culture ou de l'esprit collectif. Quand on dit qu'on a un accueil inconditionnel, puis la première chose qu'on voit en rentrant quelque part, c'est c'est interdit de fumer, c'est interdit de faire ça, c'est interdit de faire ça, c'est interdit de faire ça. Je trouve que ça coupe tout l'élan du bel accueil qu'on veut faire à une personne. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé plus à travailler en termes de, ce n'est pas un règlement, c'est une responsabilité. Une de tes responsabilités, c'est d'aller fumer dehors, de ramasser ton cabaret quand tu as fini de manger, de tenir ta chambre en ordre, de n'utiliser qu'un cadier, de ranger ta bicyclette dans le support à bicyclette qui t'est mis à ta disposition, etc., de t'engager à avoir des relations de bon voisinage. Par contre, en retour, voici tes droits. Tu as le droit d'être écouté, tu as le droit d'être respecté. Donc, c'est plus un échange. Donc, ça fait toute une différence dans comment la personne se sent quand elle arrive, plutôt que d'avoir une grosse pancarte où voici les règlements de la maison. Ce n'est pas du tout le même esprit. Donc, l'accueil ne se fait pas du tout de la même façon. Tu es une personne à part entière. Donc, voici, on se fait un petit contrat. C'est les règles de vie. C'est ce qu'on s'entend pour être capable de vivre ensemble. Parce qu'on vit en communauté, que ce soit au Gîte, au Mont-Can, au Transit, ou notre milieu, notre autre projet qui s'appelle l'Écola. Ce sont tous des milieux de vie. Donc, il faut être capable d'arriver à un mieux-être, à un mieux-être, à vivre ensemble. Puis, je vous dirais que c'est plus difficile au 85 Morin, où est-ce que c'est plus des personnes qui sont en répit. Donc, c'est des personnes qui sont beaucoup plus fragiles. Donc, en étant beaucoup plus fragiles, beaucoup plus désorganisées. Donc, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus rock'n'roll au 85 Morin, comparativement à nos autres projets. Donc, nos employés, il faut compter sur une bonne résilience de nos employés. Oui, absolument. Puis, c'est là aussi que la formation, elle est tellement importante. Et l'accompagnement, naturellement. Je reviens au code de vie. Alors, c'est le même code que les usagers et les employés signent? Non, les employés, ils ont un code d'éthique. Ils ont un code d'éthique. C'est pas un code de vie. OK, c'est un code d'éthique, mais est-ce que c'est dans le même esprit, responsable? Dans le même esprit. Oui. C'est un très beau modèle. Et aussi, je suis curieuse. Est-ce que d'abord, ces codes-là ont été créés, je veux dire, par les employés ou par les usagers? Parlez-nous un peu, on peut dire, du processus de création de ce genre de code. Bien, je vous avais dit, présentement, on n'a pas de représentants des usagers au conseil d'administration, mais quand ça a été fait, il y avait un usager qui participait justement à ces travaux-là. Puis, on est allé avec assez d'erreurs. On l'a retravaillé et retravaillé et retravaillé. Mais non, puis les usagers, habituellement, sont d'accord. C'est juste du gros bon sens qu'il y a là-dedans, dans le fond. Oui, oui. Mais aussi, c'est toute la question aussi d'appartenance. Je veux dire, quand on participe aussi à la création d'un outil ou bien d'un code, je veux dire, ça nous est plus... Ça nous rejoint plus. Oui, oui. Tu sais, je vous parlais tantôt, lorsqu'on a développé nos deux plans de séjour, je n'ai pas beaucoup élaboré, mais le premier séjour de répit, c'était 15 jours par mois. Les gens pouvaient venir 15 jours par mois. Puis, ça a été fait avec les usagers également. Donc, quand, à un moment donné, il y a eu un genre de manifestation des usagers qui trouvaient que c'était trop court le 15 jours, je leur ai rappelé. Puis, justement, celui qui lidait un peu ce groupe-là, je lui ai dit, bien, c'est toi qui nous avais dit que pour le séjour de répit, il ne fallait pas qu'il soit trop confortable. Parce que s'il n'est pas assez... Si c'est trop confortable, bien, peut-être que ça ne donnera pas la motivation nécessaire pour aller vers le séjour de cheminement. Donc, c'était plus facile de ramener les gens ensuite à dire, OK, on maintient 15 jours. Puis, c'est ça que je vous disais qu'en début, lorsqu'il y a eu la pandémie, bien, ce 15 jours-là, il tombe à l'eau. On gardait les gens 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bien, oui, oui. Alors, pour finir cette partie de la conversation, avant qu'on ouvre quand même aux participants, je vais revenir sur le titre qu'on a donné à cette conversation. On dit, être un leader qui fait une différence. Alors, et si j'ai bien compris, vous, vous n'avez pas accepté le poste au JITMI si vous n'étiez pas, on peut dire, assez certaine que vous pouviez faire une différence. Alors, faites juste nous partager un peu pourquoi c'est important pour vous de faire une différence. Bien, si on fait quelque chose et que ça ne donne pas beaucoup de résultats, ce n'est pas tentant, ce n'est pas évident. Puis, faire une différence, c'est de faire avancer les choses peut-être différemment. Mais quand je suis arrivée au JITMI, même la volonté était là aussi au niveau du conseil d'administration de faire une différence et d'aller plus loin que d'être seulement un refuge d'urgence. Donc, c'est quand j'ai vu que cette volonté était là que ça m'a intéressée. Parce que je suis partie de la soupe populaire parce qu'il me semblait que je n'avais plus rien à apporter. Donc, il fallait, je sens, que j'étais entourée de personnes. Parce qu'à la soupe populaire, il y avait d'autres projets que j'aurais aimé développer. Mais on m'a dit, mais Lise, je pense qu'on a les bras pleins. On va s'estabiliser un bout de temps. Puis moi, c'est ce que j'aime faire, c'est développer, puis monter des projets, monter des nouvelles choses, puis avoir du succès. Et souvent, je vais avoir une vision, mais je vais essayer de m'entourer avec d'autres personnes qui ont cette même vision-là. Donc, autour du JITMI, il y avait d'autres partenaires, que ce soit le CITO, le BRAS, le Bureau régional de l'Action Sida, même la soupe populaire, avait aussi cette vision-là. Donc, c'est pour ça que je vous disais, je ne me considère pas vraiment comme un leader là-dedans parce qu'il me semble que c'est en gang qu'on a fait ça. Puis, il y a eu des nouvelles personnes aussi, ceux qui ont partagé cette vision-là. À la ville de Gatineau, on s'intéresse de plus en plus au logement, à l'itinérance. Il y a eu une grosse rencontre hier, ce que la mairesse appelle sa grande messe au niveau de son comité choc, au niveau du logement. Donc, c'est facile lorsqu'on a toutes ces conditions-là de réussite autour de nous, d'aller chercher des succès, de réussir des projets. Parce qu'on ne peut pas faire ça seul. C'est ça la force du communautaire. Absolument. Vraiment, vous nous donnez quand même, vous témoignez justement à cette réalité. Alors, je sais qu'il y a déjà des questions dans le chat. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va maintenant donner l'espace aux questions. Je vous remercie beaucoup, Lise. Merci à vous. Oui, alors, tout le monde, on va débuter une période d'une vingtaine de minutes qui va permettre à la fois de vous de poser vos questions dans le chat ou de les poser directement pour avoir vos questions, commentaires, pour poursuivre l'échange avec Lise. Et donc, une première question qu'on a dans le chat, nous vient de Denise Lemire qui demande, quelles sont vos stratégies ou processus pour identifier des projets innovateurs au sein de votre organisme? Oh mon Dieu! C'est pas temps de trouver le projet innovateur parce que je pense pas qu'on a innové tant que ça, à part peut-être dans certaines façons de faire parce qu'on a regardé ce qui se faisait dans les autres grandes villes. Parce que des fois, pourquoi essayer de créer une roue quand il y a déjà des choses qui ont été essayées ailleurs et que ça va bien et qu'on leur donne quand même notre couleur locale, c'est possible, mais c'est vraiment d'aller, tu sais, juste se dire qu'on veut créer un projet innovateur, je pense pas que c'est suffisant pour démarrer quelque chose. Il faut qu'il y ait un besoin au départ, puis de voir qu'est-ce qu'on peut mettre sur pied pour répondre à ce besoin-là. Parfois, comme je vous dis, il y a des choses qui existent ailleurs, puis d'autres fois, bien, il faut écouter les gens aussi qui vivent les situations difficiles parce qu'eux aussi souvent peuvent nous proposer des idées. Puis, c'est ça. Excellent, merci. Je ne vous pose si vous voulez poser des questions ou bien vous pouvez juste secouer votre main devant la caméra, je la verrai, ou sinon aller cliquer sur le bouton lever la main sous l'onglet réaction. Je vais peut-être y aller, moi, d'une question qui m'est passée par la tête en vous écoutant. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que le milieu communautaire est celui qui est le milieu le plus propice à proposer des changements qui peuvent vraiment avoir un impact structurant par rapport, par exemple, au gouvernement? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le communautaire qui fait justement que c'est davantage un moteur de changement social? Bien, lorsqu'on parle d'action communautaire autonome, on parle que ça vient à la base de citoyens, de citoyens qui ont vu une situation problématique et qui ont voulu apporter des solutions. C'est comme ça que les organismes communautaires se sont créés et c'est pour ça que ça se passe comme ça, parce que ce sont des citoyens engagés au départ qui ont vu des problématiques et si on remonte, il y a plusieurs années, c'était tout sur une forme bénévole, c'était plus tout sur une forme, il y avait beaucoup d'organismes de charité, d'organismes religieux qui étaient impliqués, c'est beaucoup parti aussi avec la charité, comme on disait tantôt, mais de plus en plus, au fil des années, ce sont des citoyens qui ont décidé de mettre des solutions par rapport à des problématiques qui les entouraient. Et qui fait qu'il y a une immédiateté, une proximité avec le véhicule, puis une capacité probablement aussi d'agir qui est plus facile, il y a probablement plus de flexibilité, mais est-ce que le fait d'avoir un organisme qui a grandi vous enlève la flexibilité actuellement ou vous sentez qu'au contraire, vous avez réussi à maintenir des structures qui font que vous pouvez bien répondre aux besoins malgré la taille de l'équipe? Bien, comme je mentionnais, les gens sont là pour la cause, pour la cause parce que ils ne sont pas là pour le salaire. Donc, puis au niveau communautaire, oui, on a cette flexibilité-là d'essayer d'avancer, de faire avancer des causes, de manifester s'il faut, de lever des pancartes. On vient tout juste d'aller à une manifestation à Montréal pour le logement. Donc, c'est cette possibilité-là de pouvoir faire changer les choses. On a des employés, puis souvent, nous autres, on parle beaucoup de notre personnel, quand on parle de notre personnel, parce qu'ils veulent élever une famille, ils veulent une maison, donc ils vont chercher un emploi aussi sceau au gouvernement, où est-ce que c'est plus payant. Il y en a d'autres qui nous reviennent en nous disant, bien, j'étais juste un numéro de mon travail, puis j'avais pas l'impression que je pouvais faire bouger les choses, puis il fallait que je fasse les choses traditionnellement, ça se fait comme ça, tu fais un, deux, trois, quatre, puis c'est comme ça que tu le fais à chaque fois. Puis, dans le communautaire, on laisse beaucoup de place aux idées, à l'innovation, puis comme je disais, de faire des choses différemment. Dans le communautaire, il y a beaucoup plus de place pour faire ça. Excellent, un gros merci. Je vois qu'il y a Aline Kévedo qui demande, est-ce qu'il y a un programme pour sensibiliser la population envers les usagers? On a à chaque année, ce qu'on appelle la nuit des sans-abris, et à chaque année, on a un art par préjugé. Donc, ça, ça nous aide beaucoup. Donc, durant la nuit des sans-abris, il y a une belle participation citoyenne. On a aussi la possibilité, durant cette nuit-là, il y a beaucoup d'usagers qui font des prestations. Il y en a qui vont venir livrer des témoignages. D'autres vont venir nous chanter des chansons, des choses. Mais à chaque fois qu'on a une activité, je pense que c'est important de parler de notre mission, pourquoi on est là. On écrit des articles, on essaie avec nos rapports d'activités annuelles qu'on publie sur notre site web, d'écrire des histoires, d'écrire des trajectoires de personnes. Quand on dit aux gens qu'au GITAMI, on a déjà eu des médecins, des infirmières, des professeurs d'école, des earn-out, donc personne n'est à l'abri de l'itinérance. Donc, un, une grosse dépression nerveuse, on a un donateur au GITAMI qui donne religieusement à chaque mois, qui fait sa contribution, puis qui nous a compté l'année qu'il a fait une grosse dépression nerveuse, puis qui a été à deux cheveux de tout perdre. S'il n'avait pas eu sa famille, bien, il se serait retrouvé à la rue, là. Donc, plus on connaît d'histoires comme ça, on a une ancienne personne qui était au GITAMI, qui est maintenant directeur d'un centre jeunesse. On en a un qui est animateur de radio à Montréal. Donc, puis il y en a qui se sont trouvés du travail comme gardien de sécurité. On en a un autre, justement, qu'on vient d'engager ce matin comme concierge, et qui a été de nombreuses années au GITAMI, mais là, ça faisait deux ans. Nous, on a une politique, il faut que ça fasse deux ans que tu n'as pas été dans nos services pour qu'on puisse t'engager. Donc, réussir à démontrer qu'il était solide, parce qu'en bas de deux ans, on juge que la fragilité est encore là. Donc, pour côtoyer encore d'autres personnes qui vivent des situations difficiles, mais encore là, ce matin, on a engagé quelqu'un d'autre. Donc, c'est... C'est clair que c'est super puissant, toutes ces histoires-là, vraiment, pour fracasser nos préjugés, puis voir, comme vous le disiez, que personne n'est à l'abri. On va y aller avec Daniel Chatelain, qui a une question. Merci beaucoup. Je suis désolée, je suis en voiture, donc je reconnais qu'il y a un bruit de fond. Je veux vous remercier, Lise, pour ce partage de cas concrets et d'exemples, de comment le travail communautaire fait une différence. Je pense que, comme adulte, on peut le reconnaître, puis c'est tellement important de se faire raconter ces histoires-là. Je me demande, dans le travail communautaire, s'il y a de la place pour un partenariat avec le milieu scolaire. En milieu scolaire, on peut tellement inculquer ces valeurs-là, on peut tellement montrer aux jeunes que leur engagement social, c'est important, ça va au-delà du programme académique. Est-ce que vous avez eu, dans votre carrière, l'occasion de développer un projet innovateur ou d'inclure une compétence d'appui des étudiants ou un projet avec des étudiants? Oui, effectivement. Chaque année, je vois dans différentes écoles faire des conférences sur nos services, quel genre de personnes se retrouvent dans nos services. Et il y a des écoles, parfois, qui vont faire des campagnes de levée de fonds, ils vont faire une campagne pour amasser des produits sanitaires et on va les chercher. Donc, il y a différentes choses qui s'organisent. Avant la pandémie, à chaque année aussi, on avait l'emballage cadeau qu'on faisait au centre d'achat tout le temps du mois de décembre. Et ça, on le faisait avec des étudiants des écoles secondaires, des environs. Donc, on avait tout le mois de décembre, à voir au début, on avait peut-être 3-4 personnes en même temps au kiosque d'emballage cadeau. Mais plus on avançait vers Noël, bien là, c'était comme des douzaines à la fois. Donc, à chaque année, ce projet-là touchait une centaine de jeunes de notre région, sans compter les élèves de Saint-Joseph ou de Polyvalente. Il y en a même qui nous ont fait des genres de sacs de couchage, de petits matelas avec des sacs de peintre de lait. Il y en a qui nous ont pris côté, que ce soit des jeunes ou des personnes âgées, on a le centre Riviera, le centre de l'île, c'est qu'il y a de chaque côté, des personnes âgées qui vont faire des tricots, qui vont tricoter des foulards. Donc, on a autant des jeunes que des personnes âgées qui participent. Mais oui, c'est possible de faire quelque chose avec votre école. On est toujours disponible. Une question qui nous vient de Tara Harford, qui demande, « Quelles stratégies ou quels éléments, selon vous, ont aidé les voisins à accepter la maison de transition? » Je vous dirais qu'il y a encore certains commerçants qui ne nous voient pas d'un bon oeil. Mais à chaque fois qu'on a quelqu'un qui nous interpelle, on réagit rapidement. On a, par exemple, installé une clôture en arrière du motel pour que ce soit moins facile de traverser à la polyvalente. On fait des rondes à l'extérieur régulièrement. Il y a, comme je dis, les activités qu'on essaie d'organiser avec les voisins. On a un comité de cohabitation sur lequel siège, il y a un poste pour le représentant des commerçants. Le représentant, il y a une association de quartiers. Donc, il y a un représentant de l'association de quartiers. Il y a des gens du CISO aussi qui sont sur ce comité-là. Donc, avec le comité de cohabitation, on invite les gens. Puis, j'ai régulièrement publicisé mon courriel. Mais comme je dis, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, on réagit rapidement. On va valider. Si ce n'est pas quelqu'un de notre projet, on essaie d'apporter cette personne-là vers d'autres services. Donc, je pense que c'est d'être à l'écoute et de réagir rapidement. Wow. Hélène Hamilton, vous pouvez y aller. Bonjour. Je m'excuse, le timing est tellement drôle. Les chiens étaient tranquilles et là, ils sont animés. Alors, écoutez, moi, ce n'est pas une question. C'est un partage que je veux faire. Lise, vous moussez ma fierté d'être gâtinoise aujourd'hui. Vous m'avez fait réagir quand vous avez dit, bien, je ne suis pas une… vous avez dit à un moment donné, je ne suis pas une leader. C'est en équipe qu'on a fait ça. Moi, je travaille avec le thème du leadership et je veux vous dire que vous êtes une grande leader. Et c'est ce qu'on voit émerger quand les gens sont animés par, bien, faire une différence. Pour moi, c'est une motivation altruiste. Vous l'avez nommé. J'ai pris plein de notes sur les qualités de ce que vous faites, l'impact que vous amenez. C'est fabuleux. Et il y a une qualité que vous n'avez pas nommée, mais que vous nous avez révélée. C'est quand on est animé par vouloir faire une différence ensemble, bien, on devient humble. C'est une des qualités du leadership qui veut faire une différence, à mon avis. C'est jamais à propos d'eux, c'est à propos du collectif. Je veux vous remercier. Mon cœur est ouvert. Moi, je suis tellement contente d'avoir trouvé l'espace pour vous partager cette conversation-là, ce midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une question qui nous vient de Isma Khan qui demande, avez-vous des idées pour sensibiliser la population à la nécessité de s'engager davantage dans une cause communautaire? Oh, mon Dieu. Une publicité, genre, si vous voulez faire une différence dans votre communauté, trouvez-vous un organisme communautaire, vous allez pouvoir le faire. Je pense que maintenant, avec les réseaux sociaux, les organismes communautaires sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est plus facile aujourd'hui, quelqu'un qui veut choisir une cause, on a l'abarras du choix. Effectivement. Roxane Simard, vous pouvez y aller. Oui, bien, moi, je veux partager un peu ce qu'Hélène disait tantôt parce que je suis une ancienne employée de Lise. J'ai été directrice des services la dernière année, ni avec elle. Puis, je veux renchérir par rapport à, c'est vrai que Lise, c'est vraiment une bonne les deux. Elle sait nous mobiliser, assez nous emmener vers où elle veut aller. Puis, elle est très à l'écoute aussi quand on a des idées ou quand on n'est pas d'accord avec elle. Elle aime même ça quand on n'est pas d'accord avec elle parce qu'on peut emmener nos arguments à nous. Puis, ça la fait voir, ça a une très grande ouverture d'esprit. Ça la fait voir aussi, bien, justement, peut-être que je n'avais pas pensé à ça. Puis, elle va renchérir là-dessus parce que moi, j'ai toujours, tu sais, une idée va emmener plein d'autres idées, même s'elles sont folles quand on brainstorm. Donc, je voulais juste apporter cette petite chose-là que oui, tu sais, Lise, c'est vraiment une bonne mobilisatrice. C'était une de mes meilleures gestionnaires que j'ai eues dans toute ma vie professionnelle. Donc, c'est ça. Je voulais juste apporter cette petite plus-là. Merci beaucoup, Roxane. Chantal Beauvais, vous pouvez y aller. Oui, je souscris, évidemment, à tout ce qui a été dit à propos de Lise. Je vais dire quelque chose qui me frappe en particulier, c'est que c'est une femme d'espérance. Bien souvent, quand il y a des situations difficiles au GIT, moi, je sens beaucoup d'impuissance. Et je sens aussi beaucoup de peine. C'est comme si ça devient quelque chose d'insurmontable. Justement, quand le GIT a pris en feu, puis la pandémie par-dessus ça, je sentais beaucoup de découragement. Mais Lise n'a jamais perdu l'espoir que, bien, on va y aller un jour à la fois. Puis, moi, en tout cas, ça m'a aidé à faire mon travail au conseil d'administration de Wallis, qui avait cette espérance-là parmi nous. Merci, Chantal. On dirait que je suis arrivée avec mon fan club. On reconnaît l'herbe à ses fruits, a dit quelqu'un un jour, il y a longtemps. Et donc, il semble que vous avez produit de beaux fruits, en tout cas. Et puis, le simple fait que l'organisme a cru à une vitesse aussi exponentielle, dit quelque chose sur les besoins, mais dit aussi quelque chose sur son leadership. Et sur le leadership, c'est ce que vous incarnez, mais c'est aussi ce que vous amenez les autres. Là, c'est la place que vous leur laissez pour pouvoir se développer, développer l'organisation avec vous. Et puis, je pense que tout ce qu'on entend, peut-être que Michel Lemay va en ajouter un peu sur tout ce qu'on entend, justement. Allez-y, Michel. Mais c'est parce que je veux qu'elle augmente ma paye la prochaine fois. Mais juste quelque chose de très rapidement. Lise, elle exerce aussi un leadership d'influence. Puis ça, c'est un concept qui est drôlement intéressant. C'est beaucoup plus fort qu'un leadership d'autorité. C'est beaucoup plus fort qu'un leadership de titre. C'est l'art d'amener les autres à participer à un projet commun. Puis ils vont dire, yes, ça va être le fun. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Puis c'est pour ça qu'elle réussit là où elle passe aussi. C'est parce qu'elle est capable d'aller chercher ce qu'il y a de mieux chez les gens. Les gens sont prêts à participer. L'autre chose, c'est que quand je la regarde aller, ça me rappelle beaucoup. Il y a un dicton de Winston Churchill qui disait quelque chose. C'est notre Winston Churchill. Quand il y a des situations de crise, notre Winston Churchill est là. Churchill a dit un jour que le pessimiste voit des difficultés là où il y a des opportunités, alors que l'optimiste voit des opportunités là où il y a des difficultés. Puis quand on a eu l'incendie, quand on a eu la pandémie, etc., Lise a été capable de tricoter des solutions avec la collaboration et la participation directe des autres. Et ça, c'est la clé d'un succès. Quand on parle de leadership, si on s'intéresse aux questions de leadership, il y a quelque chose d'important. C'est vrai que dans le communautaire, on trouve ça souvent. Il y a souvent des situations comme ça où tout à coup, un problème va trouver une solution. C'est parce que les gens vont être capables de se mettre d'accord, puis de collaborer ensemble, puis vont suivre un leadership d'influence. Alors, ça faut à Lise. Merci, Michel. Lise, vous avez droit au mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le leadership d'influence et votre capacité à avoir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles? Bien, j'espère que je vais continuer à garder les yeux grands ouverts. Je suis quand même près de ma retraite. Je pense que je vais continuer à m'impliquer là-même quand je vais prendre ma retraite. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Puis merci de vos beaux commentaires. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Un grand, grand merci à vous d'avoir été là. Avant de terminer, je me permets de faire une petite pub. Donc, notre série « Être un leader », on reprend du service aujourd'hui avec Lise et on continuera le mois prochain. Le 10 mai, on va recevoir Greg Kennedy du Ignatus Jesuit Center de Guelph. Donc, il est un centre de retraite alliant écologie, agriculture, spiritualité. Donc, un mélange d'une vaste forêt, de jardins communautaires, d'agriculture communautaire où sont tous impliqués des gardiens du savoir autochtone. Et donc, on va faire un voyage avec Greg pour justement découvrir un peu comment le leadership peut être au service et de l'écologie et des plus vulnérables et de la réconciliation avec les premiers peuples et avec la création en entier. Et donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes disponible le mois prochain, le 10 mai à midi. Et puis, on vous rappelle aussi que c'est la saison des admissions. Donc, si vous êtes intéressé par le leadership, par le leadership avec une saveur de justice sociale qui est le leadership transformatif et par le mélange leadership-spiritualité, vous pouvez postuler pour nos programmes de maîtrise des DES en leadership transformatif et spiritualité à l'École Providence de leadership transformatif et spiritualité de l'Université Saint-Paul. Sur ce, on vous souhaite à tous et tous une bonne journée et au plaisir de vous revoir. Merci, au revoir. Merci.